... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes mercredi et c'est le moment pour vous et pour nous de partir à la découverte des activités qui vous sont proposées sur la commune de Vernier pendant la période estivale. Pour ceux qui suivent de semaine en semaine nos programmes, vous savez que pour le mois de juillet et le mois d'août, nous assurons la présentation de l'émission du mercredi et uniquement en français. Nous aurons le plaisir de retrouver nos deux présentatrices à partir du mois de septembre, chaque mercredi sur Canal 29. Alors ensemble, découvrons le menu de ces activités proposées pendant la période estivale. La première information est donnée plutôt par curiosité pour ceux qui pratiquent le sport, mais plus particulièrement la course et la natation. Vous avez sans doute appris que l'année dernière, sur notre commune, il y a une organisation qui a été mise en place sous le nom de Vernier Swim Run, l'occasion par équipe de deux de pouvoir pratiquer un parcours en courant et un parcours en nageant avec trois catégories, à savoir catégorie homme, catégorie femme et catégorie mixte. Cette rencontre a obtenu un certain succès et nous allons avoir au mois de septembre la deuxième édition de cette rencontre qui est organisée par le service des sports de la ville de Vernier ainsi que celui de l'école de management et de communication de Genève, l'ESM. Cette manifestation se tiendra le 1er septembre. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a trois parcours qui ont été mis en place avec, comme je vous le disais, trois catégories. Les inscriptions pour ce rendez-vous sont déjà ouvertes. L'adresse est un petit peu plus compliquée à noter ou à énumérer mais rassurez-vous, vous la verrez apparaître en bas de votre écran mais nous vous la confions quand même de vive voix. L'adresse sur le site où vous pouvez procéder à l'inscription s'écrit de la manière suivante Vous avouerez que ça n'est pas aisé mais c'est pourtant là que vous trouverez le bulletin d'inscription. On peut également obtenir plus d'informations concernant cette deuxième édition du Swim Run en se rendant sur le site internet de la commune de Vernier dont on rappelle l'adresse www.vernier.ch et vous tapez tout simplement Swim Run et là vous allez pouvoir accéder à la page avec le détail du parcours les différentes longueurs pour chacun des parcours et le passage cartographique pour notre commune où vous allez être amené à devoir prouver votre validité. Voilà donc pour ce rendez-vous. Autre rendez-vous, eh bien il concerne toujours le sport et ce sera jusqu'à la date du 20 juillet. Ça se tient au centre sportif du Bois des Frères et c'est mine de rien la 32e édition de cette rencontre. Cette rencontre s'intitule Swiss Open Starling Hotel Geneva C'est en fait un tournoi de tennis en fauteuil roulant et celui-ci a lieu chaque été. Si vous voulez des détails concernant les rencontres qui se tiennent jusqu'au 20 juillet vous pouvez vous rendre sur internet l'adresse c'est www.swissopen-shgeneva.ch et là vous aurez le détail des matchs ainsi que les horaires. On en rappelle le lieu, c'est le Bois des Frères et c'est jusqu'à la date du 20 juillet. On a parlé ces dernières semaines de l'opération Cinéma en plein air qui est proposée sur notre commune. Eh bien celle-ci se poursuit. Le lieu c'est le parc de la Maison Chauvelu-Lun. Le prochain rendez-vous c'est pour le 20 juillet. La séance commence aux alentours de 21h30 une fois que la nuit est tombée. L'entrée est libre pour cette projection en public et le film qui sera proposé à cette date c'est Certain L'aime Chaud qui est un film de Billy Wilder avec pour acteurs notamment Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis. C'est un film de 1959. Autre opération qui se poursuit pendant l'été et qui est à l'initiative des bibliothèques de la commune de Vernier c'est l'opération Lecture Transat l'occasion pour les bibliothèques de sortir de leurs murs et de vous donner l'occasion de vous relaxer tout en faisant la lecture ou la découverte de nouveaux ouvrages. Pour la période jusqu'au 27 juillet l'opération Lecture Transat ce sera à la place de Châtelaine que vous pourrez la retrouver. Les horaires ce sera du lundi au vendredi et c'est en matinée uniquement à savoir de 9h30 à 11h30 et après l'opération se déplacera à un autre endroit de la commune de Vernier. Et puis en conclusion on rappelle pour les activités de la maison de quartier des Avanchais en juillet jusqu'à la date du 20 juillet et bien on peut profiter des rendez-vous proposés par la maison de quartier. Les horaires c'est de 16h à 22h il y a une buvette estivale différentes animations pour les enfants des jeux de société. Si vous voulez des informations vous pouvez contacter deux éléments un numéro de téléphone qui est le 079 341 87 25 on va le redonner 079 341 87 25 ou encore par e-mail l'adresse s'écrit de la manière suivante julien.bernet arrobas phase ch ça c'est pour les inscriptions pour les activités qui vont se terminer à la fin de cette semaine mais vous pouvez encore en profiter jusqu'au 20 juillet. Voilà donc l'agenda pour l'émission d'aujourd'hui vous avez quand même constaté que bien que nous soyons en été il y a encore de quoi faire sur notre commune vous aussi si vous avez une activité pendant la période d'été que vous désirez en rappeler la promotion et l'existence n'hésitez pas à nous en faire part en utilisant notre adresse de courrier électronique canal29 arrobas bluewin.ch et ainsi nous pourrons inscrire ce que vous mettez en place dans notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà pour aujourd'hui l'émission se termine n'oubliez pas nous sommes en direct le mercredi aux avanchais pour revoir les images que nous avons tournées aujourd'hui sur le réseau câblé UPC ou Naxou il faut patienter le lendemain le jeudi aux alentours de 18h30 où les images sont disponibles sur le réseau en boucle sans cela on nous retrouve également sur Youtube et sur Facebook sous l'intitulé canal29 H. Blanchet-Vernier et en plus des émissions vous retrouverez également tous nos reportages les dernières images que nous avons mises en ligne c'est la découverte pour canal29 de sa nouvelle caméra ultra HD et nous nous sommes fait plaisir et ce ne sera pas la dernière fois toute l'équipe vous remercie d'avoir été présents à ce rendez-vous de l'été vous espère présents mercredi prochain à 20h si vous êtes à Vanchet ou plus tard si vous êtes en dehors de la cité mais quoi qu'il en soit on espère que vous allez rester fidèle à canal29 pendant toute la période d'été et vous êtes à Vanchet-Vernier Sous-titrage FR ?